Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Marc Mézard, le directeur de l'École Normale supérieure. L'École Normale, c'est donc ce lieu qui va accueillir cette conférence aujourd'hui. L'École Normale est un lieu où on a une action de formation et de recherche. C'est un grand centre de recherche. J'ai souhaité depuis plusieurs années que ce lieu soit aussi un lieu qui soit ouvert et où l'ensemble de la société puisse venir se retrouver régulièrement à certains rendez-vous, en particulier pour pouvoir partager avec les chercheurs et avec les étudiants de l'école dans certaines occasions aussi, pour pouvoir s'instruire sur les dernières avancées de la science. Je pense que c'est absolument essentiel. Nous avons aujourd'hui d'ailleurs deux événements de ce type, puisque après celui qui vous intéresse là, je vous signale qu'il y aura ce soir la nuit des débats organisés à l'École Normale avec une conférence autour du changement climatique. On va faire un bilan quatre mois après la COP 21, qui avait aussi eu vu des grands débats ici même. Et puis un autre événement du même genre, ça sera la nuit des sciences et lettres le 3 juin. Si vous voulez venir à l'École Normale au 45 rue Dume le 3 juin, il y aura une centaine de conférences, débats, du théâtre et des tas de choses pour justement avoir une idée de tout l'ensemble des problématiques scientifiques actuelles. Pourquoi est-ce que nous souhaitons cette ouverture ? Je pense que c'est un enjeu majeur. C'est un exercice délicat. Il vous concerne tout particulièrement aujourd'hui. C'est toujours compliqué d'expliquer la démarche scientifique, d'expliquer les progrès actuels de la science. C'est souvent la science se déroule d'abord sur une échelle de temps souvent assez longue avec son jargon, avec sa langue qui est l'anglais en général, avec ses diagrammes, ses figures, ses données statistiques. Les données statistiques, ça veut dire aussi les barres d'erreur, des tas de choses comme ça qu'il faut arriver à appréhender. Je pense que c'est extrêmement important que l'ensemble du public puisse avoir ces moments d'échange avec les chercheurs pour comprendre où on en est, comprendre aussi cette notion de barre d'erreur, dont je sais par expérience, pour la décrire souvent à mes interlocuteurs, qu'elle n'est pas toujours si facile à appréhender. Donc, pour toutes ces raisons, je suis particulièrement heureux d'accueillir cet événement ici aujourd'hui. Et je ne prendrai pas plus de votre temps. Je vais vous laisser travailler très vite. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada